Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin pour l'unboxing d'Annie Unbox de mai. Je viens de la recevoir vraiment début août, après voilà le temps de filmer. Et j'ai reçu aussi également celle de juin et celle de juillet ne va pas tarder aussi. Donc ils ont envoyé ça dès qu'ils ont pu très rapidement, donc ça ne va pas tarder pour les autres aussi je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous où ça en est, comme ça à peu près on voit combien de temps ça met. Mais là ça arrive relativement vite maintenant, donc je pense que maintenant ça va bien se remettre sur les rails on va dire, comme ça. Et du coup on va pouvoir commencer notre premier objet. Alors je vais changer juste le mode pour filmer parce que j'ai un petit souci avec ma caméra, mais du coup on va filmer que les objets, comme ça ce sera peut-être plus simple. Et vous me dites ce que vous en pensez, peut-être qu'on continuera comme ça. Donc notre premier objet c'est un Menko. Donc en gros c'est, vous connaissez peut-être les Pogs, c'est un jeu de cartes, de petites cartes rondes en papier qu'il faut retourner en tapant dessus. Donc vous avez peut-être vu ça dans Squid Game, ceux qui ont vu ça. Mais est-ce que vous connaissez le Menko ? En gros c'est l'ancêtre du Pogs et c'est un jeu japonais très populaire depuis l'époque Edo. Donc ce mois-ci on retrouve un petit paquet Menko avec différents designs. Donc là on peut voir que moi j'ai le design des samouraïs parce qu'en fait il y a plusieurs dessins. Donc c'est très joli et derrière il y a des écritures, donc je sais pas à quoi ça correspond. Faudrait que je regarde sur internet comment on joue à ce jeu et peut-être que ça, ça correspond au point qu'on fait. Je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le savez, si vous connaissez ce jeu. Donc ici nous avons pareil, les samouraïs. Et c'est très joli, c'est typique japonais, ça fait un petit peu des cartes historiques. Donc c'est très sympa. Hop, voilà. Voilà, il y en a 6 si je sais bien compter. Il y a 6 cartes, très sympa, voilà. Voilà, ici. Et le dernier, voilà, parfait. Et pareil nous avons des points derrière, donc je sais pas du tout. Donc oui nous en avons plusieurs. Hop, donc ça se joue avec 6 cartes. Je vous les mets toutes là. Donc très original, j'aime beaucoup. Notre deuxième objet, c'est un gyoza maker. Donc en gros, ça va permettre de nous aider à faire des gyozas. Donc c'est des sortes de raviolis. Et en fait, c'est ce qui nous permet de plier le gyoza et de prendre la forme avec sa petite cuillère. Donc c'est plutôt bien utile. Et également, ils nous ont donné la recette qui va bien nous servir. Donc ça a pas l'air très compliqué. Je pense qu'il y a la farce à faire, la pâte. Et je pense que c'est surtout la cuisson qui est un peu plus dure parce qu'il faut le faire à la vapeur pour que ce soit ni trop dur, ni trop cuit. Donc c'est vraiment spécial, mais ça a l'air délicieux. Donc je testerai, je vous dirai ça sur peut-être une prochaine vidéo si je l'ai fait avant ça. Mais c'est plutôt original et sympa. Ça va nous aider à faire des gyozas. Ça a l'air très très bon. Voilà, cuisson en mode vapeur, ça va pas être simple à mon avis. Mais c'est faisable. S'ils nous l'offrent, c'est que ça doit être bien faisable. Notre troisième objet, c'est une petite Moshi mascotte de City Hunter, plus connue sous le nom de Nicky Larson en français. Et donc c'est une petite nouveauté. Donc c'est des petites peluches Moshi. Et donc nous avons droit à quatre personnages possibles. Ryo Saiba, Kaori, le colosse Umibuzu ainsi que Makimura. Donc nous avons les fameux personnages avec leurs armes fétiches, les objets fétiches également. Donc voici les quatre possibles. Et donc nous, nous avons Makimura. Il est très très mignon, dis donc. Donc le personnage dans City Hunter. Voilà, Nicky Larson, ceux qui le connaissent, avec son petit objet. Donc c'est vraiment très mignon comme objet. C'est tout mignon, c'est tout petit. Ils ont dit qu'on peut l'accrocher à un sac, pardon, ou le mettre en déco. Donc ça fait plutôt le personnage avec pas mal de détails. Comme d'habitude, les peluches, pardon, sont plutôt de bonne qualité. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Notre quatrième objet, c'est notre snack, le curry manju. Donc le manju est l'un des gâteaux japonais traditionnels les plus populaires. Donc ceux-là sont fourrés à la pâte de haricots blancs avec de la châtaigne. Et ils ont été réalisés par un fabricant de Aichi, spécialisé dans le manju depuis les années 80. Bonne dégustation. Très bien, ça a l'air délicieux. La châtaigne, ok. Il faut aimer la châtaigne. Donc je verrai ça. C'est vrai que c'est spécial, je crois, la châtaigne. Donc je goûterai ça, on verra bien ce que ça donne. Ah, c'est comme ça, voilà. Très bien. Et ben c'est sympa. Toujours les petits snacks à goûter, à tester. La spécialité... Enfin, ils nous proposent plusieurs spécialités de différentes préfectures. Donc c'est très bien, quoi. Ça nous fait découvrir pas mal de choses. Notre cinquième objet, attention, c'est une mini figurine Demon Slayer Adverge Motion 2. Donc ils disent, on adore les petites figurines de la gamme Adverge Motion 2 de chez Bandai. Et chacune d'entre elles est bien détaillée, d'accord. Avec une pose originale propre à leur personnage. Et donc ce mois-ci, on retrouve les protagonistes du film Kimetsu no Yaba. Avec 5 personnages possibles au hasard dans chaque box. Donc on a Tanjiro, Nizuko, Shinobu Kocho, Koijuro Rengoku ou Akaza. Donc moi, je n'ai pas encore vu le film. Mais je connaissais déjà un petit peu les personnages qu'il y avait. Et donc voilà, nos 5 personnages possibles. Donc les classiques, bien sûr, Tanjiro et Nizuko. Et du coup, les deux piliers. Et celui-là, je crois que c'est l'ennemi principal du film, il me semble. Après, ne me dites rien, parce que moi, je ne l'ai pas encore vu. Et je crois que j'ai lui, d'ailleurs. On dirait bien. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Et c'est plutôt original et mignon, une petite figurine comme ça. Ok, alors, je juste... Ah, ils nous ont mis un bonbon, comme d'habitude. Ils aiment bien nous mettre des bonbons. Parce que ça, c'est des bonbons, ça se mange. Tant qu'il n'y a pas de note-hit, ça se mange. Je vais juste l'ouvrir. Voilà notre figurine montée sur son socle. Eh bien, elle est bien, bien détaillée. Ils ne nous ont pas menti. Elle est très jolie, très sympa. Elle représente le personnage. Donc, vraiment, pas mal du tout. Elle va être très jolie sur mon étagère. Avec les autres figurines de Tanjiro et de Nezuko. Je commence à en avoir pas mal. C'est bien au moins, j'ai un autre personnage. Parce que j'ai pas mal de Tanjiro et de Nezuko. Donc, vraiment, très sympa cette figurine. On la valide totalement détaillée. Pas très grande, mais ça suffit. Je trouve qu'elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Parfait ! Avant de vous présenter les deux derniers objets, je vous présente le bonus fidélité. Donc, si je m'abonne tous les mois, eh bien, j'ai un objet en plus au moins tous les deux mois. Parce que c'est vraiment souvent que j'ai un bonus. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, c'est un couvre-clé, tout simplement. Et en gros, on met sa clé dedans. Et ça nous couvre le dessus de la clé. Donc, c'est plutôt sympa, original. Et c'est sur le manga Jujutsu Kaisen. Notre sixième objet. Et j'avais hâte de vous le montrer. Et je pense que je vais très bien dormir dessus. Car oui, c'est un coussin. L'attaque des titans. Ils disent, la deuxième partie de la saison finale de Shingeki no Kyojin s'est terminée il y a quelques semaines. Donc là, il y a longtemps, puisque c'est la boxe de mai. Donc, ça fait déjà un moment. Mais on en redemande déjà. Et en attendant la fin de l'anime en 2023, voici un superbe coussin du bataillon d'exploration avec Eren en titan, Mikasa, Armin et Levi. Et derrière, nous avons évidemment le logo du bataillon d'exploration. Donc, je ne l'ai même pas encore dépalé, mais j'ai qu'une hâte de le mettre sur mon lit. Donc, il est vraiment beau, le visuel. Il est pas mal du tout. Il est vraiment pas mal. Ouais, franchement, j'adore. Je suis trop contente. Quand je l'ai vu, j'ai fait, ouais ! C'est trop bien. Donc, c'est un superbe objet. Notre septième et dernier objet, c'est une figurine, bien évidemment. Brave Graf, donc de My Hero Academia. Les apprentis héros de My Hero Academia sont à l'honneur ce mois-ci avec de superbes figurines de la gamme. Brave Graf. Alors, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est tout nouveau. Et du coup, c'est tout juste disponible au Japon. Bon, bah du coup, là, maintenant, ça fait un moment. Deux personnages possibles au hasard dans chaque box. Deku, Ushoto, avec des poses dynamiques pour compléter votre collection. Et la saison 6 de l'anime est prévue pour octobre. Donc, du coup, nous avons Izuku. Izuku, pardon. Midoriya. J'ai pas encore vu l'anime, je vous le dis. Je l'ai pas encore vu. J'ai pas eu le temps. Bon, écoutez, à un moment donné, on a pas le temps. Donc, je vais le déballer. Je vais vous montrer directement la figurine. Mais en tout cas, la boîte, elle est bien à stock. Je peux vous dire qu'elle est... Et même la boîte, on dirait qu'elle est de qualité. Donc, vraiment, le visuel est très, très bien pour la boîte. Elle est vraiment bien. Ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Bon, là, Izuku, il est un petit peu en morceaux, là. Je vais l'assembler. Il y a plusieurs morceaux à assembler, là. J'ai un peu de travail, dis donc. Le pauvre. Donc, la figurine, la voici. Elle est magnifique. Vraiment, très, très bien détaillée. Elle est vraiment belle visuellement. Et il est en pleine action. On va pas le déranger. Là, il est prêt à en découdre. Et son visage est vraiment beau. Franchement, les détails sont vraiment bien faits. Et souvent, dans les figurines, le défaut, c'est le visage. Souvent, c'est très, très mal représenté. Et là, c'est parfait, quoi. Là, on dirait vraiment Izuku. Il est là, quoi. Il est présent. C'est vraiment une très belle figurine. Là, on a une bonne qualité. Donc, je vous redis la marque. C'est Brave Greffe. Donc, je pense que c'est du bon travail. Vraiment bien détaillé. Il y a vraiment tout. C'est vraiment beau. Bon, après, vous savez, l'amour pour moi avec les socles. J'aime bien quand il y a une petite déco. Donc, c'est un peu dommage, le socle noir comme ça. Alors, après, peut-être que c'est mieux comme ça. Et le lacet aussi. Je viens de le toucher. Mais très, très réaliste aussi. C'est vraiment une figurine plutôt bien faite. Franchement, pas déçue du tout. Donc, je suis vraiment contente de cette box. Elle est vraiment bien fournie, complète et mignonne. Ah, ben voilà. C'est la chute d'Ise au cou. Voilà. Au moins, on sait que ça ne tient pas non plus des masses. Parce qu'il tient seulement avec un petit coin là et le genou ici. Donc, après, c'est sûr. C'est une figurine qu'on met sur une étagère et qui ne bougera plus. Mais elle est très jolie. Donc, voilà. Peut-être qu'il devrait s'améliorer sur le socle. Après, c'est vrai que c'est toujours dur de mettre une figurine en action. Par exemple, qu'il lève une jambe et faire tenir. Surtout qu'elle est quand même lourde. Elle n'est pas légère. Elle est plutôt lourde. Enfin, on sent qu'elle a du poids. Et c'est vraiment une très belle figurine. Donc, je recalerai tout ça. Mais c'est vraiment pas mal. Donc, on va faire notre petite lecture comme d'hab. Et voilà tous nos objets de la box réunis. Donc, c'est vraiment divers et variés. Et donc, un grand merci d'avoir commandé cette Neon Box édition mai 2022. Évidemment. Donc, nous avons les cerisiers en fleurs qui ne le sont plus. Malheureusement. Et donc, ce mois-ci encore, c'est une superbe sélection de produits qui vous attendent dans votre box. Comme vous allez le voir, nous n'avons pas fait les choses à moitié. Et on espère que tous les trésors qui s'y cachent vous plairont. Dans cette box Justice de mai, les héros de My Hero Academia sont à l'honneur avec une super figurine parmi deux possibles. Les personnages City Hunter, l'Attaque du Titan et Demon Slayer sont également là pour faire valoir la justice dans leur monde respectif. Avec des produits qui vous plairont à coup sûr. La touche culturelle du mois va vous permettre de déguster de délicieux Gyoza et de découvrir un jeu de l'époque Edo. On vous souhaite de profiter pleinement de cette box et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de découvertes en provenance du Japon. A la découverte du Japon, tous les mois, prenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Les jeux japonais rétro. Ce mois-ci, dans votre box se trouve un paquet de Menko. Il s'agit d'un jeu populaire chez les enfants depuis l'époque Edo. Au Japon, il y a beaucoup d'anciens jeux de ce genre, mais qui sont toujours au goût du jour. Voici quelques exemples. Les Menko. L'origine de ce jeu remonte à l'époque Yehan, 794 et 1185. Cependant, c'est aux environs de 1800 que les Menko en papier ont commencé à se développer pour remplacer ceux en terre ou en plomb, etc. Avec le développement de l'imprimerie, les Menko avec de jolies illustrations ont fait le buzz dans les années 90. C'est à ce moment-là que les Menko sont devenus des objets de collection. Durant l'époque Showa, 1926-1989, on voyait par exemple des Menko Senseiya, Astro Boy, Dragon Ball, etc. Et cela a attiré beaucoup de garçons. Même de nos jours, on trouve des Menko Kimetsu no Yaba en bonus dans un Saikyo Jump, par exemple. Le Koma. Comme dans beaucoup de pays, les toupies sont très populaires au Japon. Elles existent déjà avant l'époque Yehan, mais les Begoma sont nés au Japon. Il s'agit d'un type de toupie qu'il faut faire tourner le plus longtemps possible, tout en combattant une toupie adverse. Les célèbres Beyblade sont inspirés des Begoma. Et c'est Takara Tomi qui a sorti le jeu Beyblade en 1999. Maintenant, on y joue dans plus de 74 pays, principalement en Asie et aux Etats-Unis. D'ailleurs, en 2018, le championnat du monde a eu lieu en France, à Paris. Je ne savais même pas. Le Karuta. Yakunin Ishu. Le Karuta est un jeu de cartes japonais très ancien. Il est composé de deux types de cartes. Sur l'un est écrit un tanka, poème japonais entier, et l'autre des tankas avec seulement la deuxième partie. Il y a une personne qui garde le paquet avec les poèmes complets et qui les lit. Les autres cartes sont posées au sol et on doit prendre la carte qui correspond au poème en train d'être lu le plus rapidement possible. Il existe des tournois et compétitions de Karuta. Mais j'en ai déjà entendu parler ça, ouais. Ces compétitions ont aspiré Yuki Suetsugu, le mangaka de Shia Yafuru. Ah bah c'est pour ça que j'en ai déjà entendu parler. Ce shoujo manga qui a commencé en 2008, déjà, oh là là, est très populaire avec maintenant 48 tomes. Grâce à ce manga, il y a plein d'enfants, surtout des filles, qui s'intéressent au Karuta. D'accord. Et celui qui a eu la mécanion box, il aurait eu un lot de produits de Spion Family. Oh là là ! Ah ouais, les figurines, elles ont été classes. Bon, c'est des petites figurines, mais ouais, j'aurais pas dit non. J'avoue, j'aurais pas dit non. Donc super pour cette neon box, et bah on se retrouve pour le club de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fédit. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501